On ne peut pas harguer de l'absence de photographie pour dire que le phénomène n'existe pas. C'est un argument à côté, c'est tout, c'est ce que j'ai démontré. Monsieur, au siècle dernier, des milliers de personnes ont vu sur les plages des sirènes, c'est-à-dire des êtres à corps de poisson et à buste et à visage de femmes. Il y a eu des milliers et même davantage de témoignages. Donc certains, car nous étions au siècle dernier, ont été enregistrés par devant nos terres. Que pensez-vous de ces témoignages et de la réalité des sirènes ? Eh bien, je pense qu'effectivement, ces témoignages étaient parfaitement basés sur quelque chose de réel, qui sont les lavantins. C'est-à-dire que ce n'était pas basé sur une chose psychologique. Enfin, vous ne connaissez bien l'histoire des lavantins. Les lavantins, ce sont des animaux mammifères qui poussent des cris, comme leur nom l'indique, qui sont les cris des sirènes. Ils étaient très nombreux, surtout du temps des Grecs, quand il y a eu justement l'origine des sirènes dans la mythologie grecque, parce qu'ils vivaient à l'époque surtout sur les côtes d'Afrique et à l'embouchure des fleuves. Et précisément, les lavantins sont connus pour avoir, chez les femelles, des poitrines, des mamelles, qui évoquent complètement les poitrines de femmes. C'est dans la littérature absolument classique. Et les lavantins ont donné naissance, donc un phénomène parfaitement réel et objectif, qui a été interprété évidemment avec les idées de l'époque, à donner naissance à quelque chose de parfaitement, qui n'était pas du tout une chose psychologique, puisqu'il y avait quelque chose à la base qui était absolument authentique. C'était l'existence, en somme, de bestioles qui, dans l'eau, ont l'air d'être des femmes toutes nues, surtout quand il fait nuit le soir, et qui poussent des cris qui évoquent effectivement des lamentations. Je m'excuse. Vous nous avez donné une très bonne explication des ovnis. C'est ça. Il y a une différence considérable entre le mythe des sirènes et l'existence de la mantin, comme il doit y avoir vraisemblablement une différence considérable entre le mythe des soucoupes volantes et la réalité telle que vous pouvez peut-être asserner. Non, parce que vous n'avez pas le droit de parler du mythe des sirènes. Les sirènes, c'est dès l'instant que vous faites l'interprétation par des animaux qui s'appellent sirènes, je veux dire qui sont de vrais êtres humains, avec des queues de poissons. Il y a une création d'un mythe dans lequel... Il y a un mythe des soucoupes volantes, mais où est la réalité ? Mais quand je vous parle des ovnis, mon cher monsieur, je me garde bien précisément de vous parler d'engins extraterrestres au sens classique du mot, je refuse, moi, de vous donner une interprétation. Je refuse, moi, d'aller, justement, au mythe. Je vous dis que le phénomène de base est réel et qu'il faut l'étudier. Mais ça me paraît difficile. Je suis désolé, je ne crois pas... Ah, oui, ça, c'est votre opinion. Je me demande comment vous pouvez, vous, scientifique, faire une étude sérieuse d'un phénomène sans aller jusqu'au bout de votre raisonnement. Quel raisonnement ? Le raisonnement de savoir ce qu'il y a. Comment pouvez-vous étudier quelque chose dont vous dites, je ne sais pas ce que c'est. Je ne veux pas savoir ce que c'est. Ah, si je le veux. Je ne sais même pas si c'est réel. Mais si je le veux. Mais ce qui m'intéresserait, ce serait que vous alliez jusqu'au bout de votre raisonnement. Vous avez bien certainement dans votre tête un certain nombre d'idées. Je ne dis pas que ce sont des réalités. Disons que ce sont des hypothèses de travail. Quelles sont les hypothèses de travail que l'on peut mettre derrière le problème des soucoupes volantes ? C'est ça qui est intéressant. Il y a des modèles et des hypothèses de travail. J'estime prématurée de les fournir pour la raison suivante. C'est qu'on m'accusera de faire de la science-fiction et je ne veux pas en faire. Je veux que ce reste des modèles. Je ne veux pas que ça soit pris par le public et par vous-même comme des théories. Une théorie ne peut exister qu'à partir du moment où le modèle a des critères qui permettent de le confronter à l'observation. Mais comme là, nous sommes devant un phénomène physique, je pense qu'il faudrait aussi avoir des critères physiques. Ces critères, quand on commencera à les obtenir, et j'y crois fermement, parce que j'ai foi, alors là, ce n'est pas une foi religieuse, c'est tout simplement la suite de la recherche qui doit normalement conduire à des résultats comme ça, on pourra commencer à faire des modèles plus valables. D'autre part, je pense que la physique n'est pas finie. Vous voyez, là, il y avait cette phrase dans ce prélude au comité Condon qui était amusante. C'était le seul fait que nous aurions à admettre parmi les possibilités celles que des choses telles que les ovnis puissent exister, sous-entendu des ovnis extraterrestres qui se propagent avec une vitesse proche de la lumière, avec une énergie qu'on ne peut pas trouver en l'état actuel des connaissances, qui n'ont pas d'inertie, qui ont des mouvements décrits qui s'arrêtent, qui repartent à angle droit, etc. Donc, on obligerait, donc, on obligerait, car c'est ça la grosse difficulté de certaines explications, on obligerait, on obligerait à réviser les lois de la physique. Alors là, j'arrête tout, parce qu'en fait, c'est une erreur. Imaginez un physicien, je voudrais que vous réfléchissiez à cela, messieurs, et que tout le monde y réfléchisse. Imaginez un chimiste au 19e siècle à qui l'on aurait fourni l'occasion d'un témoignage sur l'explosion d'une bombe thermonucléaire. Et il aurait raconté ça à ses collègues à l'Académie des sciences à Paris. Les collègues auraient répondu quoi ? Ils auraient répondu, votre truc, c'est impossible, parce qu'on connaît les lois de la physique, on sait très bien que dans un volume comme cette espèce de cylindre que vous prétendez avoir vu exploser, je m'excuse, je finis, on comprend très bien, on ne peut pas accepter que ça ait dégagé, cette énergie, ni ce rayonnement pénétrant, et cette lumière, c'est impensable, et admettre un tel phénomène, ça serait violer les lois de la physique. En réalité, les lois de la chimie, je m'excuse, ne sont aucunement violées par la bombe thermonucléaire. Et je suis convaincu qu'il y a un tas de phénomènes dans la nature qui exigeront, et je ne veux pas faire de science-fiction, parce que je refuse de dire, justement, contrairement aux auteurs de science-fiction, de vous bâtir ces phénomènes, de vous dire comment les lois en question arriveront, mais je n'en sais rien, c'est l'avenir de la science, monsieur. Est-ce que vous voyez exactement où je veux en venir ? Je veux dire que vous n'avez pas le droit de poser des impossibilités en physique. Vous n'avez pas le droit. Mais alors, justement, ce que vous dites donnerait à croire qu'à l'heure actuelle, justement, la communauté scientifique refuse la nouveauté, l'impossible. Or, la science et le progrès scientifique n'ont jamais vécu que de ça. N'est-ce pas ? Lorsqu'on a apporté la découverte de l'antimatière, c'était invraisemblable. Lorsqu'on a découvert les microbes, c'était invraisemblable. Les fossiles, c'était invraisemblable. L'évolution, c'était invraisemblable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois ? Est-ce que la communauté scientifique a tout refusé ? Non. Elle s'est un peu braquée. Le savant qui avançait ses idées a subi, effectivement, des réticences. C'est une bonne chose. Ça permet tout de même de sélectionner l'hypothèse, la découverte. Et puis, au bout de quelques années, la communauté scientifique a admis cette nouveauté. Or, là, on voit tout de même quelque chose de très différent. Depuis plus de 20 ans. Et ça, c'est absolument fantastique. La communauté scientifique Vous prétendez apporter des faits. Depuis plus de 20 ans, la communauté scientifique les refuse. Alors, pourquoi cette communauté scientifique, ouverte à toutes les hypothèses, tout à coup se fermerait à celle-là ? Au fond, c'est ça. On a rien compris à des lois de la physique inconnues. Car vous devriez savoir mieux que moi, monsieur, que les astrophysiciens, pour expliquer ce qui se passe dans certains objets célestes et qu'ils n'ont pas compris, en sont à supposer qu'ils ne connaissent pas toutes les lois physiques. Et ils ne sont pas du tout les âmes bornées que vous nous avez expliquées tout à l'heure. Ah, mais premièrement, je ne les traîne pas d'âmes bornées. Vous ne m'avez pas entendu dire une expression aussi horrible. Je vous défie de la retrouver dans une bande magnétique quelconque. Et deuxièmement, deuxièmement, c'est effectivement sensationnel, cette réflexion, et c'est ça le fond du problème. Vous avez actuellement, je pense, des phénomènes dont nous sommes les observateurs, mais, je pense, je pense, enfin, ça, c'est... Vous me demandez une interprétation, je vous la donne. C'est la mienne. Je ne vous impose pas un point de vue, je vous donne une réponse personnelle, car c'est un point qui m'a frappé. Les météorites ont été chassés de la science pendant un temps limité, puis au bout d'un certain temps, on en a eu. Pourquoi on les a eus ? Parce qu'on les prenait. Les microbes ont été refusés. Et ils ont été refusés comme toute nouveauté en science, parce que les gens sont traditionnels, ils n'aiment pas. Alors, Pasteur s'est battu d'une façon terrible. N'empêche, n'empêche que les microbes, il suffisait de prendre un microscope et de les regarder, de sorte qu'on les a vus. On se trouve ici, pour la première fois, devant un phénomène, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, qui présente des caractéristiques intelligentes comme s'il y avait quelque chose qui n'était plus un phénomène inerte. Et dès cet instant, on se trouve devant ce phénomène intelligent, effectivement, qui ne se laisse pas observer comme s'il était intelligent. Vous pouvez déduire que c'est psychologique, ce que vous voulez. Moi, mon sentiment, mon impression, et même, dans certains cas, ma connaissance, c'est qu'effectivement, ce phénomène se refuse justement à être assimilé parce qu'il est au-dessus de nous dans l'ordre de l'intelligence. Ça vous choque, je le sais, mais je ne désespère quand même pas de l'esprit humain. Et moi, je souhaite effectivement que plus on le sert pas de près, ça sera plus dur que pour les météorites parce qu'une météorite, on la prend par terre, on l'analyse, et le gars qui ne veut pas l'analyser, il y en a toujours un autre à côté qui prendra la météorite et qui finira par l'avoir. Là, nous sommes confrontés avec quelque chose de plus grave qui nous concerne. Eh bien, voyez-vous, dans ce genre de débat, on doit normalement conclure qu'évidemment, nous n'aurons pas fait toute la lumière ce soir. Alors évidemment, c'est ce qu'il faut dire ici, maintenant, au moment de conclure. Il faut dire ici que nous sommes arrivés à opposer au fond deux conceptions de la science car ce qu'il y a de curieux, c'est que tous les arguments se retournent comme un gant dans un sens ou dans l'autre. On dit, mais tout le monde voit la même chose en même temps. On dit, voyez la preuve que c'est une hallucination collective. On dit, pas du tout, voyez la preuve que c'est des faits réels, etc. Eh bien, entre les deux, il est certain qu'il faudrait, si jamais c'est possible, que ce soit les faits qu'ils puissent un jour choisir. Ce qui est certain, c'est que si le poids des faits s'imposait, je crois quand même que tous les scientifiques vous en conviendraient, cèderaient. Actuellement, le fait est que ces faits se dérobent considérablement à l'expérience. Eh bien, ce dossier se termine. Merci à vous, messieurs, d'y avoir participé. Rendez-vous lundi prochain pour un prochain Actuel 2. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501